Salut les gars, aujourd'hui une nouvelle vidéo stuff. Alors suite à la 2.70, comme d'habitude, il y a des nouveaux stuff qui sont sortis. En plus, on a eu un nouveau patch entre temps qui a nerfé des bonus panneaux. Bon, heureusement, je crois, hormis le mode O que j'avais présenté, il n'y a rien qui a pris vraiment de nerf. Donc ça va, globalement mes stuff sont à peu près actuels. Et je pense que le mode O, ça reste le mieux, en fait. Même avec 15 d'eau en moins de la Gritril, c'est pas bien dramatique. Du coup, pour ce qui est d'aujourd'hui, on va s'attarder sur un mode terre. C'est vrai que j'ai fait un terre-feu, j'ai fait un R, j'ai fait un O, mais j'ai pas encore fait un mode terre. Alors, pourquoi ? C'est quoi le contexte pour ce mode terre ? Le contexte, c'est de battre les héliotropes et les hupermages, qui sont des classes qui sont vraiment très pénibles en Xelor, parce que l'héliotrope régène vraiment énormément, et en plus, il y a des dégâts qui sont très durs à esquiver. Et l'hupermage, lui, bah vraiment, il a ce truc de... Il peut jouer tous les éléments, et en plus, bah, il tape quand même assez bien. Et il a une certaine dominance sur l'élément feu très souvent, parce que c'est l'élément un peu de la contrive-feu, c'est l'élément de tous ces trucs-là, et surtout de la distance. Mais tu peux plus ignorer la voie terre comme avant, donc il faut absolument adapter à ça. Donc voilà, donc aujourd'hui, on est sur une base, du coup, de la pente d'ammonium, forcément, parce que la pendée, c'est très très fort. Vraiment, s'il y a un truc à mettre dans tous les stuff, souvent, terre, c'est la pendée en 1v1, parce que la régène, c'est très fort, donc il faut vraiment pas s'en passer. Ensuite, du coup, pas le double pendée. Voilà, vous avez vu le jet de l'anneau, vous avez vu le jet de la baguette. C'est pas des G1, c'est 1, mais voilà. Là, j'ai mis 2% feu, vous allez comprendre pourquoi, je développerai après. Ensuite, on a toujours la grit reel. Donc cette grit reel avec l'anneau et la ceinture, que j'ai mis avec plus 1 de neutre. C'est assez important. Alors, pourquoi j'ai pas le dos ? C'est parce que la voie terre, en fait, elle fait doublon avec la voie haut. C'est que tous les sorters sont valables de sort haut, souvent. En tout cas, les plus importants. Tu peux pas jouer ralentissement, parce que t'as souvenir, sinon... Et après, c'est rouage clepside que tu vas rarement lancer sur un adversaire. Donc ça m'a l'air de simplifier la FM et de gagner les deux neutres sur cet item-là, en tout cas. Donc voilà, je vais pour tirer les items pour que vous voyez bien. Ensuite, je suis sûr de la double K-Masteryx. Donc 2% feu. C'est un item fait sur mesure. Voilà, donc j'ai pas mis le retrait PM parce que je suis un Xelor. Je voulais vraiment m'accélérer fixe. Les résistances critiques. Et voilà, je me suis autorisé à avoir moins d'âge du, parce que c'est pas dramatique. La Mu Kama en 2% feu, transcendance, voilà. Je me suis pas pris la tête. J'ai fait un 2% feu. J'aurais pu trahir de plus, mais... C'était pas ultra impactant. En vrai, dans l'idée le plus optique, ça aurait été d'avoir 3% feu sur la Mu, 3% feu sur les bots. Mais j'avais un peu la flemme et je suis manque de Kama en ce moment. Donc voilà, j'ai fait au mieux et au plus optimal selon la situation. Ensuite, le masque Coutoulou et la Capologie. Voilà. Donc là, on est vraiment sur le stuff complet. Et pour finir, un bouclier Stalak. Un bouclier Stalak qui contraint hypermache va devenir un cadre en terre. Afin d'aller chercher le 50% terre. Donc voilà. Donc là, le boc terre, bien sûr. Avec le fameux légendaire, c'est toujours pratique. Au niveau des slots, Abyssal, Ocre, Ivoire, Ébène, Ocre et un Forgelave. Alors le Forgelave contre Heliotrope, il est obligé. Contre Hupermache, il n'est pas obligé, mais je le recommande fortement. Parce qu'il faut tout le temps respecter l'huper de poux. Parce que si vous ne respectez pas l'huper de poux, vous perdez contre l'huper de poux. C'est aussi simple que ça. S'il y a un huper de poux qui tombe, vous avez perdu. Donc vraiment, Forgelave, obligé. Contre Heliotrope, c'est sûr, il n'y a pas débat. Contre Huper, il peut y avoir débat. Mais moi, je le mettrai quoi qu'il arrive. Parce qu'à tout moment, tu te prends un Ragacio qui joue de poux. Et tu as juste auto-lose parce que tu n'as pas de répoux. Donc c'est trop chiant. Donc au niveau des résistances, on est sur un solide 40-all. Si on met le cadre en terre, on a 50-feux, 50-terres. L'Erikry, c'est 194, mais c'est plus, ça doit être 200 à peu près. Je ne sais pas exactement. Faites le stuff sur le Facebook, vous avez les vraies valeurs. Mais voilà. 6% feu sur le stuff, c'est assez important à avoir. Parce que ça permet d'avoir le 50-feux qui est vraiment top contre les classes où le stuff intervient. Enfin, l'Eliotrope, si tu as 50-feux, tu es vraiment le roi du monde. Si tu ne les as pas, c'est plus compliqué. Le match, en fait, entre grosse raise, résistance critique et une Vita correcte, ça fait vraiment que tu es très très solide contre l'Eliotrope. Et même contre permage, plus globalement. C'est que là, tu ne peux pas te faire mariner l'HLM. Et ça résout quand même pas mal de problèmes. Ensuite, au niveau des dommages, du coup, on est à 107 dos. Il doit me manquer un dos sur l'anneau, je crois, c'est tout. Donc voilà. Normalement, j'aurais eu 108 et 107. Donc c'est grâce à mon dos neutre ici que vous voyez bien, qui me permet d'avoir la Flamish neutre. Donc c'est assez pratique. Au niveau, du coup, du secondaire, on a les esquives PA. Pour une combi air-feu, par contre, ne pas perdre trop de PA. On a 112 de fuite. Donc le gardien, on le détacle. Et on peut même détacleer un éventuel Eliotrope qui ne serait pas air. Donc c'est top. Par contre, Eliofeu, on peut potentiellement ne pas détacler. Mais bon, avec fuite ou quoi, ça peut aller très bien. Même si je joue Prémo contre Eliotrope, je vous avoue. Contre Rupermage, plutôt fuite, par contre. Initiative 2853, ça peut dépasser tout ce qui sera mode pas haut. C'est large faisable. qui ne sera pas au cougnard. Donc ça peut largement dépasser pas mal de trucs quand même. Donc c'est pas si nul, honnêtement. Et niveau stat, du coup, on est à 1240 de force à peu près. Donc c'est très très correct. Dans la vidéo, du coup, il n'y aura pas de game contre Rupermage parce que j'en croise quasi jamais. Mais sur papier, le mode a l'air viable contre. Et je ne vois pas trop où je pourrais perdre contre un Rupermage avec ce mode. Par contre, du coup, il y aura des games contre Eliotrope, principalement. Et ce sera histoire de voir ce que ça vaut contre Rupermage qui est un match-up qui revient quand même assez souvent. Désolé pour le débat sur les mots, mais il y avait beaucoup de choses à dire quand même sur le stuff. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, ils sont plus tardés, je vais lancer les games. A tout de suite ! Pour ce premier match, j'étais contre Bojack alors qu'il jouait Eliofeu. Alors en ce moment, c'est pas mal la mode d'Eliofeu du coup avec les resmelee parce que je suppose que il doit y avoir du Xeler et en même temps, il doit y avoir les Xeler Couteaux, les fameux. Bon, moi j'ai testé Couteaux, Arme Futeintan, mais franchement, je trouve que c'est pas ce qui sécure le plus ton winrate. Comparé au mode que je joue là, franchement, la différence, elle s'est fait vraiment ressentir honnêtement. Et du coup, c'est pour ça que, personnellement, là maintenant, je joue ce mode-là. Donc voilà, là directement, je vais aller agresser. Sans débat, il faut vraiment que je pose les bains si possible. Donc je vais le faire, j'hésite pas à debuff parce que c'est ce qui tape bien en même temps. Voilà, je mets les bains avec la Flamish Toute parce que, en gros, pourquoi j'ai debuff ? Je veux commencer à retirer la main à l'adresse d'armes et du coup, je mets les bains avec la Flamish Toute pour éviter de le mettre avec la Pendée parce que si je faisais un coup de Pendée, là je prenais le Malus. Là, au moins, le Malus, il est dégagé et je serai pas impacté sur les tours d'après. On voit qu'il fait quand même un peu mal parce que j'ai quand même beaucoup de recrits, j'ai 50%, il est en quand même des 400. Mais bon, ça c'est parce qu'il est en portail normaux, tu vois. Mais on va voir après dans la game que ça va potentiellement lui compliquer le fait de me choper à d'autres moments. Donc il faudra faire attention à ça. Donc là, à ce moment-là, j'hésitais un peu. Voilà, je savais pas trop quoi faire. Du coup, je vais aller mon Ténébreux, c'est très bien. J'aurais pu maîtrise. Ça se faisait totalement pour préchater un peu. Mais au final, je n'étais pas vraiment pressé. Donc voilà, là, il me fait la spéciale. Il fait le pitaf avec le totem parce que ça pose l'ébène et qu'en plus, le pitaf ne peut pas crit. Donc sur papier, c'est un bon truc contre l'héricry, ce genre de combo. Donc en vrai, c'est assez bien joué quand même. Là, à ce moment-là, du coup, il faut que je pose mon ébène parce que l'ébène, il met une pression quand même. C'est pas négligeable, clairement. Il faut vraiment le mettre si possible. J'hésite à chaque fois de flou. Mais en fait, je me dis que flou, souvent, il va falloir assumer le retour de flou, tu vois. C'est un peu chiant. Donc je préfère les mitres et les bons ténébreux. On va prendre les dégâts. C'est plus concret. Et au moins, comme ça, il n'y aura pas de galère. Moi, c'est ce que j'aime bien faire, personnellement. Donc là, à ce moment-là, je prends le portail. Je vais mettre mon complice. Pourquoi je prends le portail ? Parce que c'est un free-forge de lave. Et tant qu'il n'y a pas l'entraide, c'est rentable à faire. Donc il ne faut pas hésiter à le faire. Là, à ce moment-là, je vais mettre le flou. Ouais, voilà. Là, je le mets, tu vois. Parce que je me dis, bon, comme ça, je pense. Moi, j'aime bien, en tout cas. Donc là, voilà. On prend cette petite offense. À ce moment-là, vu que j'étais au portail avant, j'ai pu prendre le petit rollback qui fait plaisir. Et là, à ce moment-là, je me dis, en fait, je crois que ça va partir en synchro, cette histoire. Parce qu'elle n'a pas le boost TP. Il était bien placé. S'il avait fait un PM, je ne pouvais pas faire ça. Mais là, il me laisse la porte ouverte. Donc, je le fais clairement. Et là, vraiment, à ce moment-là, ils prennent quand même pas mal de retard. La synchro, elle vient vraiment déséquilibrer ce combat qui était déjà à sens unique. Et du coup, ça fait plaisir quand même. Parce que c'est vraiment bien de s'avancer autant dans le match-up grâce à la synchro. Parce que derrière, il commence à faire que défendre. Et nous, on ne peut que taper. Et bon, comme d'habitude, je ne vous explique pas. Mais vous savez ce que ça donne au fur et à mesure quand même. Voilà, là, j'ai l'urge, je peux rembauche, je peux cac. Je mets le complice vraiment au seul endroit où ça l'embête vraiment. Parce qu'il n'y a pas de bon exode. Et qu'en plus, ça lui fait perdre l'Abyssal PM. Donc, c'est top. À ce moment-là, c'est là où tu vois quand même la limite des portails normaux. C'est que là, du coup, il ne peut absolument pas répondre. Il est tout le temps trop loin. Ou alors, il n'a pas la range des portails. Donc, forcément, ça devient vite gênant quand même. Je n'hésite pas à des motivations au cas où il y a des boosts en trade. Et juste parce que c'est mon meilleur sort de dégâts à 3 PA aussi. À ce moment-là, en tout cas. J'aime bien rentabiliser mon étape TF. Donc, voilà. Je suis parti à la démote. Donc là, voilà. Là, il se soye encore. Il ne trale. La classique. Mais bon, à ce moment-là, je me set up des PA. Je tue son totem pour nerf sa régène. Je mets un complice sur le 2 et je le prémo. Donc, du coup, voilà. Là, je coupe le jeu. Et quand tu es en portail normaux sur ce genre de setup, c'est très compliqué de revenir. Voilà. Il peut nous refaire un tour de régène. C'est vrai qu'il y a ce truc de... Là, au moins, il peut régène 1000 HP. Il ne prend pas tant de retard que ça. Il a pu remettre son totem, tout ça, tout ça. Au final, il est revenu full life. Mais juste, c'est qu'il ne fait plus rien d'offensif. Et moi, ça m'arrange énormément, quoi. Donc là, je calcule un peu mes PA. Le Roi, je vois que ça tombe pile pour pouvoir directement flamish cac derrière ou rayon ténébreux cac, c'est très bien aussi. Ce n'est pas grave qu'il avait setup la maladresse d'armes. Le coup de pendée reste le plus rentable. Donc, je préfère le mettre. Après, c'est vrai que j'aurais pu genre rayon ténébreux, flamish, mais j'aimais bien l'idée de mettre un coup de cac. Voilà, c'est un petit peu chez Mignon. Donc là, vu la redie, on ne va pas prendre très très cher. Honnêtement, sur 50 feux, vous vous en doutez, avec une redie pareille, ça allait le faire dans tous les cas. À ce moment-là, je me demande si je ne vais pas faire un truc avec les portails. Non, ok, je vais full taper. C'est très bien. Voilà, la gélure. Ce combo toujours. La desynchro, il y avait un frérot qui m'a demandé la desynchro, ça sert à quoi concrètement ? Ça sert à ça, justement. Pour ce deuxième match, j'étais contre Elite du Hood. Alors, c'est un Helio. Donc, lui, je trouve sa manière de jouer quand même un peu mieux sur un truc bien précis. C'est vrai que dans la méta, il y a pas mal de récris. Et lui, du coup, contre Xels, ce qu'il va chercher à faire, c'est juste à te mettre le poison du parasite plus qu'à te faire des redies où il tape en brut. Parce que vu que là, il est en guerre et que du coup, il est docri, s'il te fait trop de sorts en docri qui crit, il va perdre énormément de dégâts. Alors que si vraiment juste, il est en portail flexible que son but, c'est juste de mettre des parasites tous les tours, au final, il y a des dégâts qui ne sont pas nerfs par justement les récris. Et du coup, c'est des dégâts safe tous les tours qui ne sont pas nerfs entre guillemets. Donc, c'est pas trop trop mal. Moi, j'aime bien en tout cas. Donc, à ce moment-là, mon but, c'est de mettre les bennes. Vous vous en doutez, il faut que je le mette. Et si je peux bloquer un portail, c'est encore mieux. Donc, je prends la J.R. pour le boost synchro, je peux flamish. Ensuite, du coup, je peux KO de TP. Tout en bloquant le portail, bien sûr. Autant mêler l'utile à l'agréable, bien sûr. Voilà, le cac. Ou alors, je démote et je flamish. Oui, c'est vrai que pour les bennes, c'est un peu mieux. Donc, pourquoi pas ? Surtout que je n'ai pas besoin de régenre à ce moment-là. Donc, c'est top de mettre les bennes neutres, de le prioriser en tout cas. Aussi, ce qui est cool, là, c'est le placement complice qui me cover quand même pas mal. Ce qui force, là, vraiment un totem flamish. Du coup, bah, ouais, il reste 7 PA à mettre dans la tronche, mais est-ce que c'est si impactant que ça, en vrai ? Bah, pas tant que ça. Parce que oui, bon, forcément, il y aura poison parasite, mais disons que ça va, quoi. C'est à peu près tankable, dans l'idée. Donc, à ce moment-là, il faut que je réfléchisse bien. Il me faut un boost pour ma synchro. Sachant que j'ai déjà Gélure le tour d'avant, donc il ne faut surtout pas que je mette une Gélure, afin de prendre le portail, mais au final, je vais aller le tacler. Bon, c'est pas mal aussi, parce que c'est vrai qu'il a une fit négative, et ça réduit le parasite que je prends. Je prends un parasite mêlé à 252, qui est vraiment un peu gênant. D'ailleurs, je pense qu'il doit être en écorce de brousse, du coup, c'est même pas si ouf d'aller le coller, ça ne change absolument rien. À moins que je dise des bêtises. C'est possible qu'il y ait un malus mêlé. Non, je confonds avec l'hélice. Oui, oui, non, écorce de brousse, c'est un malus dommage, donc normalement, c'est bon. Donc là, voilà. La dé-synchro, je n'ai pas fini ma phrase sur le combat d'avant, mais en gros, c'est parce que quand vous la faites, elle vous permet vraiment de foutre la gélure sur Ivoire à coup sûr, en fait. Et c'est ça qui est top avec cette fameuse dé-synchro plutôt que faire la frappe directement. C'est qu'en fait, du coup, tu peux rentrer de tout tes sorts. Tu peux mettre ce gélure et souvenir dans le tour, ce qui rend le tour beaucoup plus flexible et moins dépendant de l'Ivoire. Du coup, là, on voit qu'on avance bien dans le combat quand même parce que l'ébène neutre, il est tout le temps mis. Bon, il y a ce truc, du coup, de l'entrée de contraction qui coûte 3 PA et qui le met quand même assez bien. Mais voilà, ça va quand même. Honnêtement, ce n'est pas dramatique parce qu'on prend les shields de forge de lave, encore une fois, qui sont très très pratiques. On voit qu'on a quand même pris une balle à 500. Il faudra vite remonter quand même, il ne faudra pas déconner. Donc là, toujours le même combo en boucle. C'est plus optique. Il ne faut pas chercher à faire le hipster des tours bien alors que ça ne sert pas à grand-chose. Donc voilà, je floue pour éviter qu'il cligne trop simplement la synchro. Non, je préfère rayon ténébroué et juste tacler. Comme d'hab, toujours cette optique. D'ailleurs, je pense que si je m'étais mis vers le bas, c'était un peu mieux. Mais bon, ce n'est pas dramatique. Et là, de toute façon, il y a un truc qui fait qu'il nous plaît bien, c'est que là, du coup, il ne peut pas taper mais ça lui permet de faire un tour défensif. Mais par contre, nous, on va bien en profiter de ce qu'il vient de faire parce que là, pour le coup, on peut arachner, on peut roll back. Et vu que ce n'est pas du passage portail, ce n'est pas bugué. Donc l'exode, c'est très bien pour moi. Et là, du coup, je peux y aller vraiment par rapport à l'ivoire. Donc là, la frappe. Si je veux, je peux gélure l'aracte pour se souvient de cac. Comme ça, j'aurai ma charge mêlée. Voilà. Et là, du coup, je peux flamish nut pour l'ébène et TP synchro. Donc là, le tour est vraiment bien. Et sur cette synchro, en vrai, on peut dire que ça nous met terriblement bien. Enfin, ce n'est pas remontable pour lui et je pense qu'il le sait. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il va se dire que du coup, il va FF. Donc voilà. GG à lui, clairement. Il a bien joué, je pense. Mais juste, le mode est trop trop bien. Donc c'est compliqué. J'en ai donc fini avec la vidéo et le stuff. J'espère que ça vous aura plu. Alors, comment j'en suis venu à ce stuff ? C'est que j'avais discuté avec Mowgli. Mowgli m'avait dit ouais, le stuff est vraiment bien. Il m'en avait parlé. Je suis allé tester sur Excel et franchement, c'est top. Donc clairement, même avec les différents nerfs qu'il y a pu avoir sur les différents items. Kamasterix, t'as perdu 5 dommages. Gritrill, t'as perdu 15 dommages. Le stuff, il est ultra performant. En fait, c'était pas assez dommage. C'était pas tant ces dégâts qui étaient super importants. C'était d'avoir autant de récris et d'avoir autant de res et ça le rend d'autant plus compétitif. Je pense qu'en termes vraiment de stuff méta, ça, c'est vraiment un stuff qui épouse la méta. Genre, tu peux pas faire mieux dans l'esprit de la méta. Genre, t'as les récris, t'as une bonne vita, t'as un bon rox, t'as les res, c'est magnifique. T'as les dos neutres, t'as la pendée, t'as tout ce qu'il te faut. T'as vraiment tout ce qu'il te faut pour du 1v1. Je pense que même en 3v3 ou en 2v2, le stuff serait top tiers. Genre, mais vraiment, non, c'est trop une folie le stuff. D'avoir un 40 haul comme ça, c'est magnifique. Ensuite, du coup, globalement, moi, j'aime bien le stuff. J'avoue qu'il est quand même beaucoup plus concret qu'un mode couteau parce que le mode couteau, souvent, il y a un dilemme. Si toi, tu mets tous les meilleurs items et tu finis en 10-6, ça fait vraiment chier. Soit, tu mets tout... Tu veux jouer en phalancteur, mais du coup, tu vas devoir mettre un domac. Donc, les premiers tours, tu ne joues pas à cause de ça. Soit, tu vas vouloir être offensif les premiers tours, mais du coup, tu tanques moins et tu perds le phalancteur et tu mets un possédé. Et du coup, c'est un cercle vicieux, il n'y a rien de viable. Donc, voilà. Le meilleur investissement, du coup, c'est de jouer terre avec des récris. Et ce stuff le fait parfaitement. Donc, voilà. Il m'apporte quand même une bonne satisfaction sur ces match-up de l'Upermage et de l'Illotrope. Donc, c'est top. Enfin, voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter ou à vous abonner. Ça me ferait super plaisir. Encore merci. On a dépassé les 9300 abonnés. On est parti pour les 9400 sans plus tarder. Et c'était un film. Ciao. Prenez soin de vous.